Et maintenant, un bon boîte-cast ! Et maintenant, un bon boîte-cast ! Bonjour à toutes et tous ! Bonjour ! Bonjour Madame Agnès ! Bloup ! Voilà ! Donc, aujourd'hui, cette fois-ci, Novembre Rouge. Alors, Novembre Rouge est un jeu sorti par Edge, anciennement Ubik. Et voilà, c'est quoi ce jeu-là, Madame Agnès ? Ben, c'est une petite boîte. Mais, je dois dire, parce qu'à celui-là, j'ai déjà joué, qu'il mériterait d'être en grande boîte. Mais pourquoi ? Parce que c'est un très chouette petit jeu, super collaboratif, super bien pensé, vraiment bien ficelé, très joli, très mignon et tout petit. Donc, moi, j'ai des copines un peu myopes qui ont eu du mal à lire les lettres. Donc, voilà. Donc, il mériterait d'être dans la cour des plus grands, celui-là. D'accord. Voilà, c'est mon avis. C'est votre avis. Oui. Ok, donc, effectivement, c'est un jeu coopératif. Donc, 2008 a vu pas mal de jeux coopératifs sortir. Et SN 2008 a vu arriver Ghost Stories, il y avait Battle Star Galactica. Oui. Et, entre autres, Red November. Oui, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit comment était la boîte. Non, c'est vrai. Donc, c'est une petite boîte. Et dessus, il y a un petit sous-marin avec un grand œil de craquel. Et dessus, il est marqué un jeu coopératif totalement frénétique dans un sous-marin gnome. Exactement. C'est chouette. Vous êtes dans un sous-marin en train de sombrer au fond de la mer. Et votre but, eh bien, c'est d'arriver à tenir les 60 minutes que nécessitent les secours pour arriver, pour vous sauver. Donc, 60 minutes, ce n'est pas la durée du jeu. Non. C'est un peu plus. Le jeu dure un peu plus longtemps. Oh, non, pas sûr. On se fait trucider très vite. Oui. Je veux dire, si on veut gagner le jeu, ça prendra peut-être plus que 60 minutes. Mais ça ne dépend pas de notre volonté. On voulait gagner. Tout à fait. Mais les 60 minutes sont représentées autour du plateau sous forme de 60 petites cases à travers lesquelles on va se déplacer. Et c'est déjà un mécanisme assez innovant, puisqu'en fait, au fur et à mesure du jeu, on va dépenser des minutes en simulant le déplacement d'un pion. Et on va dire, voilà, je m'occupe de certaines choses pendant 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Et puis, je vais lancer un dé pour voir si j'ai réussi, pendant ce temps-là, à faire ce que je voulais faire. Alors, le matériel. La boîte est assez petite. On est dans le cas, c'est une boîte type Munchkin ou Fantasia, dont on a eu l'occasion de parler. C'est peut-être le premier jeu collaboratif qui tient dans une boîte à gants. Ça mérite le fait d'être souligné. Qu'est-ce qu'on a comme matériel, Madame Agnès ? On a des petits pions. En fait, on a des gnomes. Donc, on a des marqueurs qui sont d'une certaine couleur, qui ressemblent un peu à des... Quand on était petit, on pouvait... On avait des magiques comme ça, avec plusieurs couleurs qui se superposaient. C'est tout à fait ça. C'est des magiques de ma jeunesse. Et puis, il y a des gnomes qui courent, qui sont en train de s'agiter pour aller partout. Et il y en a un de chaque couleur. Un orange, un bleu, un rouge, un vert, un mauve. On peut jouer à combien ? Trois à huit joueurs. Voilà. On est à douze ans et plus. Et on est à une heure ou deux. De une à deux heures. Je crois que une heure, c'est suffisant pour perdre deux heures. C'est quand on papote beaucoup autour de la table pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour arranger les histoires. Et justement, les histoires qui se passent dans Novembre Rouge, eh bien, sont simulées magnifiquement bien sur le petit plateau, aussi petit soit-il. On a une vue d'un sous-marin qui est détaillé, qui est découpé en dix cases ou dix pièces. Et dans ces pièces, on retrouve déjà des choses importantes, à savoir la salle des machines. La salle des machines qui est représentée par un engrenage. On a une jauge d'oxygène. On a un éclair qui représente, en fait, les réacteurs nucléaires du sous-marin. Et on a comme tout bon sous-marin nucléaire, on a une salle avec des missiles. On a aussi une salle où il y a moyen d'aller chercher des objets, qui sont représentés par des petites tuiles carrées. Et on va détailler ces objets. Et on a la salle la plus importante, la salle du capitaine. Ce n'est pas pour ça qu'elle est importante. C'est parce que c'est là qu'on trouve la vodka. Donc ça, c'est un concept super intéressant aussi. C'est que dans certaines pièces, il va y avoir le feu de temps en temps. Et si vous avez une bouteille de vodka, vous êtes suffisamment courageux pour passer à travers une pièce en feu, par exemple. Mais vous pouvez aussi boire de la vodka. Et boire de la vodka, ça vous donne du courage. Donc on parlait du temps tout à l'heure. Eh bien typiquement, boire de la vodka, ça vous rajoute trois minutes de bonus pour faire une action. Oui, mais ça rajoute aussi à l'état d'ébriété. Évidemment, puisque dès que vous buvez de la vodka, vous devez faire un test d'alcoolémie. Et vous avez une petite carte devant vous qui représente au départ votre gnome, qui est tout à fait sobre. Et puis une fois qu'on boit de la vodka, on la retourne. Et cette carte est divisée en quatre zones, numérotée de 1 à 4. Et à chaque fois que vous allez prendre une bouteille de vodka pour vous aider dans un jet de dés, eh bien il va falloir tourner cette carte. Et petit à petit, vous allez voir, la dernière carte, on ne voit plus que les pieds du personnage parce qu'il est complètement bourré. Et il y a peu de chances qu'il passe un test d'alcoolémie. Donc en plus du sous-marin, on a trois pistes sur lesquelles on va déplacer des petits cubes. Il y a une piste pour la quantité d'oxygène. Il y a une piste pour la quantité, pour la température. Et il y en a une piste pour la salle des machines. Les pions, les cubes qui sont sur ces pistes-là vont se déplacer au fur et à mesure des événements. Très vite. Très, très vite. Beaucoup trop vite, évidemment. Et à partir du moment où un de ces cubes atteint la case fatidique, c'est-à-dire la dernière case de la piste, le jeu est terminé. C'est très frustrant. Alors ça, c'est une manière de perdre. L'autre, c'est de mourir tous avant que les secours arrivent pour vous secourir. Au tout début du jeu, on va déplacer, on va choisir évidemment sa figurine. Mauve. On va lancer le dé à 10 faces pour savoir où se trouve la figurine au départ. On peut remplir ici. Mais non, jette le dé. Ah, pardon. Attention, je jette le dé. Voilà, 5. C'est là où tu avais mis. C'est là que j'avais mis. Et on va mettre aussi le petit pion, l'espèce de capuchon de magique dont vous parliez, madame Agnès, sur la case de départ. Non, non, moi j'ai mauve, prends pas le jaune. Mauve, mauve. Compliqué. Non, mais non, mais si on fait les choses bien ou pas. Donc en fonction du nombre de joueurs, on va commencer le jeu à une case différente. Si on est à 3 à 5 joueurs, on commence à 60 minutes. Le but du jeu est d'arriver à 0 minute en étant encore vivant. Et donc on va placer, moi j'ai pris le pion jaune, le pion mauve. Dans l'an, c'est 3 joueurs. Donc on va rajouter un joueur. Comme tout bon jeu collaboratif, on peut jouer tout seul. Par exemple, en prenant 3 personnages et en s'amusant à les faire se déplacer. C'est tout à fait faisable aussi. Et en plus de ces pions-là, on a un pion blanc qui est le pion fantôme. Alors un tour de jeu va se dérouler de la manière suivante. Donc la première, c'est le déplacement. C'est-à-dire qu'on va déplacer son gnome pour aller faire quelque chose dans le sous-main. Il faut savoir que pour se déplacer, on va devoir ouvrir des portes. On va devoir peut-être passer dans des pieds sans feu. Et puis on va faire des actions. Mais avant de faire une action, on se déplace. Si je décide de passer de la case 5 à la case 2, je vais devoir ouvrir une porte. Et ouvrir une porte, c'est marqué sur un petit tel de mémoire qui est à votre disposition pendant la partie. Ça prend une minute. Et donc je déplace le pion fantôme sur la première case. C'est-à-dire que j'ai dépensé une minute pour ouvrir la porte. Oui, mais moi je veux aller là-bas. Tu veux aller au 8, tu veux aller chercher des objets. Voilà, donc vous voulez aller au 8, vous avez ouvert la porte, ça prend une minute. Le fait de passer dans la pièce, ça ne prend pas de temps. Et puis vous avez la possibilité encore de vous déplacer. Si vous voulez vous déplacer dans la cale du capitaine où il y a les vodkas, il faut ouvrir une deuxième porte, ça prendra une minute supplémentaire. Et donc on va déplacer le pion fantôme d'une case. Non, 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 mais moi je reste à la case 8. Apparemment vous voulez rester sur la case 8. Pourquoi ? Parce que c'est la case où on peut prendre des objets. Quatre objets. Prendre un objet, ça prend une minute. Si vous voulez prendre quatre objets, eh bien ça prend quatre minutes. Alors je vous donne quatre objets, ce sont les petites tuiles carrées. Et j'avance le pion blanc, le pion fantôme de quatre minutes. Un, deux, trois, quatre. Ce qui nous fait, ce qui fait qu'il a déjà consommé cinq minutes. Une minute pour ouvrir la porte. Deux extincteurs. Et quatre minutes pour les objets. On a un manuel de réparation pour les jauges d'oxygène. On a un extincteur. Deux extincteurs. Deux extincteurs. Et on a un pied de biche. Un pied de biche. Et repousser surtout le petit cube vert dont je parlais au début. L'éloigner de la case fatidique. Voilà. Le jeu se fait de cette manière-là. Maintenant, se passe la phase des conséquences. C'est-à-dire que mon pion fantôme s'est déplacé de cinq cases. Et maintenant, je vais rejoindre avec le pion mauve, le pion fantôme, en regardant à chaque fois ce qu'il y a sur chacune des cases. Et chaque fois que j'ai une petite étoile sur une des cases, je vais devoir tirer une carte événement. Allez, montre. Un petit moment. Donc voilà. J'ai une première étoile. Hop. Hop. Compte à rebours, missiles. Oui, oui, oui. Catastrophe imminente. Placer le jeton départ des missiles dans dix minutes. Voilà. Donc en fait, il y a quatre événements spécifiques qui vont être fatidiques et qui vont arriver régulièrement dans le jeu. C'est l'attaque du Kraken. La salle des machines qui ne supporte plus la pression parce qu'on est trop bas. On est descendu trop bas dans la mer et la pression est telle que le sous-marin est en train de s'écraser. On a la jose d'oxygène qui montre qu'il n'y a plus d'oxygène dans le bateau, donc tout le monde va mourir. Dans le bateau, dans le sous-marin. Et puis, il y a l'événement, les missiles. Et ça, c'est représenté par une petite huile rectangulaire qu'on va mettre au moment qui est détaillée sur la carte. À savoir ici, dans dix minutes, par rapport au pion qui est en jeu. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Et donc, ce pion-là, le départ imminent des missiles, doit être réparé avant que tous les joueurs aient dépassé en temps cette huile-là. Si tous les joueurs dépassent cette huile-là, le jeu est terminé, les missiles sont partis, le sous-marin a explosé. Tous les joueurs ou ne fuis qu'un joueur ? Non. Un joueur peut le déplacer, deux, trois. Mais si tous les joueurs en jeu dépassent cette huile-là, le jeu est terminé aussi. Donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de moyens de se... C'est dur, c'est dur. De perdre le jeu. Voilà. Et donc, à chaque fois, on va déplacer le pion-maux. Je continue à déplacer le pion-maux. Je tombe sur une nouvelle étoile. On va voir ce que c'est. Nouvel événement. Porte bloquée. Le joueur actif bloque une porte de son choix dans une salle tirée au sort. Donc, je suppose qu'il faut lancer le dé. Oui. Et vous avez ici... Je lance le dé. Voilà. Cinq. Une petite huile avec un cadenas. Dans la case cinq, il y a quatre portes. Cinq portes. Voilà. Je vais mettre entre le cinq et six. Et voilà. Donc, vous êtes obligés de bloquer une porte. Cette porte pourra être ouverte avec un pied de biche pour céder, c'est-à-dire qu'on gagne trois minutes. Ou bien, quand vous êtes devant et que vous voulez absolument ouvrir une porte, cette porte-là, vous dites, bien, je consacre, par exemple, dix minutes à ouvrir la porte. Et puis, vous allez lancer le dé. Et si le dé est inférieur à dix minutes, vous avez réussi à ouvrir la porte. Le problème, c'est quand vous prenez dix minutes, vous allez passer pas mal de temps. Vous allez avancer fortement sur le plateau. Et donc, vous allez passer devant des petites cases avec des étoiles. Et ces étoiles vous forcent à tirer des cartes événements qui font que, finalement, la situation est de plus en plus mauvaise. Donc, voilà. Il y a des pions cadenas, il y a des pions inondations et des pions incendies qui doivent être mises dans les pièces qui sont en feu, qui sont remplies d'eau. Un exemple très simple, vous êtes dans une pièce où il y a un incendie et à côté, il y a une pièce inondée. Si vous ouvrez la pièce inondée, l'eau va arriver pour éteindre le feu et vous aurez compris le genre d'interaction qu'on peut avoir entre joueurs. Voilà. Oui, mais c'est quand même pas facile du tout. Un très chouette petit jeu auquel on a envie de rejouer. Alors, c'est un jeu de Bruno Fédouti et de Jeff Gontier et on ne peut que vous conseiller d'y jouer. Oh oui, oui, oui. Chouette jeu collaboratif en petite boîte. Voilà, dans la boîte à gants. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir, madame Agnès. Oui, au revoir, au revoir, au plaisir de vous revoir sur le site www.soirée-terrible.be Voilà, ou bien, boîtecast.net, vous tombez tout de suite sur la page des boîtes à très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller jouer. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada